Allo tout le monde! Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre en bas, il y a un événement relativement excitant qui se passe aujourd'hui. Donc oui, en plus de créer ce look-là devant la caméra avec vous, j'ai fait mon tout premier concours qui a définitivement rapport avec la vedette de la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire Juvia's Place. Pour ceux qui ne connaissent pas Juvia's Place, c'est une marque qui a été popularisée définitivement plus aux États-Unis, mais qui a été en fait créée et inspirée par l'Afrique. Donc vraiment par les couleurs qui sont vraiment vibrantes, qu'on peut retrouver en Afrique, mais également pour la beauté somptueuse de plusieurs reines africaines. Donc comme vous voyez un petit peu, leurs designs sont définitivement inspirés par cela. Elles sont également connues pour être extrêmement pigmentées, mais ça vous allez le voir, l'expérimenter avec moi au cours de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais vous donner plus de détails au niveau de la formulation au fur et à mesure qu'on va les appliquer. J'ai acheté un bundle de six palettes. Donc on va les regarder ensemble, puis je vais pouvoir essayer d'aller chercher un peu d'inspiration parce qu'ils pourraient être avec vous. Je ne sais pas quel genre de look est-ce que je voulais faire aujourd'hui. Commençons par la mascarade. C'est une super balance que je trouve entre les tons chauds et les tons froids. Également entre les couleurs qui sont plus néons et les tons qui sont plus naturels. La Zulu. La fameuse Zulu. C'est de loin leur plus populaire et dans leur format classique également. C'est-à-dire que c'est vraiment avec des enres paupières de cette taille-là que cette marque-là est devenue populaire. Et c'est vrai qu'elle est encore une fois bien bien balancée. Celle-là, j'ai quand même un petit coup de coeur pour cette petite turquoise ici, qui est un petit peu plus vert en vrai que sur la caméra, mais... Très très belle couleur celle-là ici. Par la suite, nous avons la Nubian de Nubian numéro 2, qui si je me fie à la... la couverture va être un petit peu plus neutre celle-ci comme palette. Quand même, mais là on parle de 12 couleurs. Également, une palette, j'en rends pas un petit peu plus neutre avec juste quelques petits pops de couleurs. Quand même magnifique palette celle-là. Passons à la prochaine. Nous avons donc maintenant la Saran palette. Donc, qui se présente comme ceci. Mais celle-ci est définitivement plus chaude et neutre. Donc, avec un petit pop. Un petit pop de bleu-gris ici, que j'aime quand même beaucoup. Et pour avoir testé justement la dernière palette que je vais vous montrer, très très belle formulation, que ce soit au niveau des pailletés qu'au niveau des mâts. Les deux s'estompent vraiment bien. Il y a vraiment une belle qualité. La prochaine palette, justement, que j'ai déjà utilisée est... Regardez juste l'emballage. Je ne sais pas si c'est parce que cette fois, il y a deux femmes sur le dessus. Si vous avez le contraste, donc vraiment, déjà un bel aperçu de à quel point cette palette va être balancée, qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Mais on parle ici de la Magic Mini. Donc, j'imagine qu'elle est disponible également en plus grand format. Mais celle-ci fait définitivement mon coup de coeur. Vraiment un super arc-en-ciel avec tellement de tons différents. On a des neutres qui sont autant de tons chauds avec des dorés que des tons froids. Avec des argentés ici, des charbons. On a de superbes bleus, des superbes verts, des mauves, des roses. Et finalement, de Nubien. Donc, si je ne m'abuse, on avait également la Nubien 2. Donc, c'est ça. J'avais la Nubien 2 ici. Et on a la Nubien originale ici, qui se présente comme ceci. Donc, celle-là serait définitivement pour mes nude cream out there. Encore une fois, superbe balance des mâts et des pailletés. Par contre, dans une délicatesse et une douceur qui est vraiment plus naturelle. Donc, définitivement pour celle qui a mes looks naturels avec un tout petit peu de lumière quand même sur la paupière mobile. Ce serait définitivement vers celle-ci que j'aurais tendance à aller. Celle-ci serait définitivement un essentiel dans la collection de l'importe qui, considérant qu'elles vous permettent de faire des looks qui sont très très doux, très très délicats, à un peu plus dramatique, un peu plus smoky, avec justement toutes les teintes un peu plus profondes que vous avez ici en bas. Je vais prendre un tout petit peu de cette couleur-là, ici, sur mon pinceau. Je regarde en même temps la pigmentation, qui me semble relativement acceptable, mais qui semble quand même être pas trop pigmentée non plus. Ce qui était une chose qui me faisait peur, pour que je m'être avec vous. Après, on va voir comment vous ne baviez pas, mais c'est quand même bien pigmented ici. Ah, ça c'est bien, 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 je vais juste mettre un petit boire, en fait je pense que ça ce serait bien correct pour venir travailler tout de suite dans le creux et puis sur la paupière mobile Vous voyez pour un style léger, sous son de couleur que j'ai mis, c'est définitivement jaune, puis là je voulais pas que ce soit trop intense non plus, donc on va laisser ça comme ça dans celui-là ici Je vais venir pour commencer la tapoter dans mon point externe et je vais délicatement aller mettre ça dans mon creux également Je vais continuer la tapoter depuis dimanche, qu'est-ce que je sois satisfaite à ce moment-là Mais bon, ce bleu-là m'interpellait donc j'irai le prendre avec mes doigts Ouh, vous voyez comment c'est très réfectoire C'est la teinte Dahlia et je vais y aller free-for-all, partout sur la paupière Vous voyez déjà ce que je voulais dire, quand je vous disais que tous les types de formulations étaient bien, là Donc une seule application avec un doigt a vraiment fait tout le travail Je viens en fait prendre la couleur, donc la même couleur Dahlia, ici Donc je le prends sur mon pinceau, je le spray un tout petit peu et je reviens mettre une seconde couche qui, elle, devrait être beaucoup plus réflexive à ce moment-là Et ça vient quand même bien faire le travail, vous voyez à quel point c'est intensifié aussi le pigment Parfait, maintenant, continuons J'avais vraiment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de venir utiliser ce verre-là Puis en fait, j'aurais toujours envie de définir toute la ligne ici, là Je vais y aller encore une fois avec mon doigt, mais je vais en prendre moins à ce moment-là Quelle belle couleur pour de vrai, quelle belle couleur Je vais venir mettre ça dans le coin externe de mon oeil Par-dessus le bleu, pour créer un genre de turquoise Magnifique 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 J'adore On refait la même chose sur votre oeil Je vais donc, encore une fois, avec mon doigt, venir placer Zola en plein milieu, en fait, de ma paupière Comme un topper Pour notre bleu, pour lui donner un petit peu de dimension Parfait Maintenant, il faudrait que je revienne avec encore un peu de ce turquoise pour me restomper dans mon creux Un peu le tout d'une manière un petit peu plus naturelle Je ne vais pas trop me compliquer la vie pour ce qui est de ça Avec un pinceau crayon comme celui-là ici, c'est le E18 de chez moi et fille encore une fois Je vais venir prendre la même turquoise Et je vais venir grossièrement estomper ça près de mes cils Et finalement, je vais venir adoucir l'extrémité de cette ligne-là Avec le jaune qu'on avait utilisé au début Comme la même couleur de transition en haut qu'en bas Et on va vraiment tout amener ce litre-là ensemble On va vraiment pouvoir venir jusqu'à marcher On va vraiment l'estomper jusqu'aux parois ici Et le rendre mon roux D'équipement J'aime la chaleur que ça vient rajouter au look en même temps Je reviens avec mon pinceau Avec mon plus gros pinceau préfé encore une fois Et grossièrement estomper les extrémités Encore une fois Je ne suis pas s'assure que tout est doué du corps J'ai trouvé celui-là ici qui se nomme Aquaterra de chez Les Doitiers C'est un transfert gel dramatique Que si vous ne l'avez pas déjà, ce sont vraiment mes crayons préférés Pour le contour de l'oeil Donc c'est vraiment comme un bleu nuit Définitivement aqua Et qui va se marier à merveille en fait avec ce look-là ici Donc on va cliquer ça dans l'oeil Je vais prendre le eyeliner de chez LR Cosmetics Puis je venais faire une baby baby wing vraiment sur le coin externe de mon oeil Voyons voir comment ça va se passer En tout cas, c'est mon intention De faire quelque chose de, oui dramatique Mais de subtil vraiment En tout cas, c'est pour venir élever le point externe de l'oeil tout simplement Mon mascara d'aujourd'hui va donc être le Dramatic So Locks de chez Les Doitiers Un de mes mascaras favoris que vous me suivez depuis un moment donc vous le seriez Je vais prendre ce pinceau qui est venu dans la palette électrique de chez Urban Decay Et je vais prendre le petit pinceau pour le petit côté juste ici Et je vais venir prendre un peu de mon fameux pearl de chez Becca comme je vous l'ai dit Pour venir rehausser un peu le bleu ciel qu'on a dans le coin interne Qui est pas assez lumineux selon moi Bon je vais prendre un tout petit peu de cette poudre là Qui est littéralement comme blanche Mais très très réflectrice Et je viens mettre ça dans le tout coin de l'oeil Donc là vous voyez la différence entre les deux On met le mascara Je me trouve une lèvre justement pour finir le tout Pis on aurait fini à ce moment là Et ça mesdames et messieurs c'est l'effet Solux Pas mal incomparable si vous voulez mon avis Et maintenant les yeux sont complétés Passons maintenant à la partie la plus excitante Je vais donc annoncer ce que les gagnants d'aujourd'hui vont recevoir Je n'ai pas du tout besoin de 6 palette en paupières De plus dans ma collection Je vais donc faire tirer les 2 Nubian dans la vidéo d'aujourd'hui Donc 2 d'entre vous vont pouvoir recevoir une palette de ma part Alors espérons avant le temps des fêtes Je vais donc faire un petit rappel Donc vous aviez donc l'original Qui est vraiment comme je vous ai dit au début de la vidéo Qui est un petit indice Et j'essaie de vous donner une palette complètement universelle Avec des teintes qui sont très très naturelles Très très délicates A un peu plus intense Si vous... Dependant le degree de l'intensité que vous voulez justement donner à votre look Et comme je vous l'ai dit Je crois que c'est l'essentiel dans la collection d'absolument n'importe qui Donc une d'entre vous va pouvoir s'amuser Comme moi à essayer ces zones à paupières là 2.0 justement Avec un peu plus de teintes et un petit peu de pop de couleur en même temps Donc... Ce sont les 2 palettes que je vais faire tirer aujourd'hui Donc... Ça va être simple Comme c'est mon premier concours Encore une fois Pas très habitué Donc on va y aller avec les basics Si vous voulez participer au concours Donc si vous voulez remporter une de ces palettes là À ce moment là Vous devez être abonné à ma chaîne Donc comme toujours Donc le petit bouton rouge Que vous voyez juste en bas de la vidéo Vous devez cliquer dessus Donc vous devez être un de mes abonnés Si vous l'êtes déjà Tant mieux Vous avez déjà la moitié de fait La deuxième moitié Va être de partager cette vidéo Vous devez tout simplement A faire passer le mot Que je fais mon premier concours Présentement C'est sûr que ce qui m'aiderait C'est si vous marquez par-dessus Dans les commentaires Que ça a été fait Donc à ce moment là Je peux directement lire seulement Dans ma liste de commentaires Et prendre le nom de tous ceux Qui sont dans les commentaires Sinon ma recherche Va être un petit peu plus ardue Donc je pourrais pas vous dire Dans combien de temps Est-ce qu'on va pouvoir faire le tirage À ce moment là Donc ce concours Va être en cours Pendant seulement une semaine Pour qu'il n'y ait pas De confusion Je vais mettre la date limite Du concours juste ici Elle va être écrite également Dans la barre d'infos Si jamais Vous avez des questions Par rapport à ça J'espère que vous avez comme moi Apprécié la vidéo d'aujourd'hui Je veux dire autant Que j'ai eu de plaisir À la filmer Pour vous Vous savez qu'on se revoit Dans une nouvelle vidéo Très bientôt Qui sait Peut-être avec une autre surprise D'ici la prochaine fois par contre Je vous souhaite de passer Une excellente journée Bye tout le monde